Le chakra des racines, c'est en haut de nos jambes. Comme ça, nous avons quelques autres chakras plus bas que nos jambes. Nous avons le petit chakra sur le pied et avec chaque articulation, chaque orteil que vous avez sur le pied, il y a toujours les petits vortex énergétiques. Mais le chakra du pied, c'est vraiment, si vous imaginez que ça, c'est le pied, au centre du pied, un peu plus haut que plus bas vers le talon, au centre sur le pied, il y a le chakra. Il y a le chakra pour les chevilles, où est-ce qu'il y a la rotation des chevilles. Après ça, nous avons le chakra des genoux et nous avons le chakra des hanches, chacune côté. Je vais vous donner quelques pensées, mes propres pensées et mes propres types de résumé sur cette partie des noms. En même temps, je vais canaliser cette énergie parce que c'est vraiment que je ressens. Si je vais commencer avec le pied, le chakra du pied. Le chakra du pied. Le chakra du pied, associé beaucoup, que je suis né ici sur la terre. Le pied gauche, associé beaucoup avec la vie avant, le moment quand j'ai déjà me promené ici sur la terre. Un peu de mémoire ou de passé. De mémoire karmique ou de passé maintenant, depuis la naissance. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, dans cette promenade jour après jour sur la terre. S'il y a les blessures ou blessures des enfants, blessures des adolescents. S'il y a quelque chose que j'ai reçu, ou la blessure de vie passée, je peux ressentir avec le chakra sur le pied gauche. Si le bagage est lourd, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vraiment vécu les mauvaises expériences dans sa vie. Danger physique. Spéciellement ici, les jambes, c'est danger physique, je peux dire. Avec le danger physique, beaucoup de négativité. On peut ressentir que le pied, la jambe gauche est plus lourd. Quand cette personne se promène, c'est que la jambe gauche est plus lourde que la jambe droite. Si vous regardez le chakra sur le pied gauche. Ok, ce chakra aussi, comme si vous imaginez que le chakra c'est le vortex. Le vortex est plus lourd, quelque chose comme le son des chakras est beaucoup moins mélodieux. Le pied gauche. Trop tiré à la terre, trop lourd, comme je dis. Si le chakra des pieds droits. Le chakra des pieds droits et en général, les jambes droits, ça c'est notre futur. Qu'est-ce que je prévois pour le futur? Comment j'accepte le futur? Est-ce que je suis optimiste dans le futur? Est-ce qu'il y a de place pour moi dans le futur? Mais en même temps, le pied, c'est plus proche à la terre. Juste, je vais voir le détail pour le pied gauche, le chakra des pieds droits, droite des pieds droits. Ok, est-ce que je me permets d'aller dans le futur? Est-ce que je me donne vraiment cette permission à promener? Comme traverser les barrières en futur. Parce que des fois, le futur, on imagine qu'il y a les barrières. Il y a comme dans un sport que tu dois sauter ou traverser les barrières. Est-ce que j'aimerais ça capable de moi? Est-ce que je me permets de traverser cette barrière? Si le chakra des pieds droits ne fonctionne pas également. C'est ça la question. Ok, après ça, les genoux. Les genoux droits. Qu'est-ce que nous avons dans les genoux droits si le chakra ne fonctionne pas bien? Et c'est en même temps si nous avons les problèmes physiques. Par exemple, les problèmes avec les pieds physiques, les douleurs, etc. C'est la même chose que les chakras pour le raisonnement, pour la raison. Maintenant, si je vais regarder les genoux, c'est aussi le mal aux genoux droits. S'il y a mal aux genoux droits. Est-ce que je suis flexible encore pour traverser, pour aller plus loin en futur? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que j'ai ce type de flexibilité dans moi? Absence de rigidité. C'est ça que je dis flexibilité. Est-ce que je suis rigide ou je suis flexible avec les genoux droits? Est-ce que je suis vite? Est-ce que je ne manque pas de vitesse, de performance? C'est qu'une question, la vitesse. Pour avancer dans les choses, dans les choses matérielles. Trouver le travail, vitesse. Trouver le résultat, gagner d'argent, construire les maisons. Ainsi qu'une question dans la vitesse, pour l'action maintenant et future, il peut y avoir des troubles avec les chakras des genoux droits. Est-ce que j'ai assez d'efforts? Est-ce que je suis capable? Est-ce que mon corps physique, parce que le premier chakra, les jambes, c'est toujours matériel. Est-ce que mon corps physique capable, par exemple, de construire les maisons, ou changer les pneus, ou trouver le travail, ou gagner d'argent plus vite? C'est ça, pour les genoux droits, ou les genoux gauche. Est-ce que je me juge, je me critique? Est-ce que j'aimais voir de façon négative pour toutes les performances que j'ai déjà faites? Performance dans la vie, aussi, traverser les barrières, sauter des obstacles. En vitesse aussi, est-ce que je me juge pour les actions, pour les vitesses que j'ai faites? Il y a beaucoup d'auto-validation, d'auto-jugement, s'il y a les genoux gauche. En passé, je me juge pour quelque chose, je me questionne pour quelque chose que j'ai fait. Des fois, je me blâme, ok? J'ai manqué de pouvoir, j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de performance. Ça, ça peut être les genoux gauche. Ok, bien. Un type de blocage, s'il me juge que, wow, j'étais bloquée cette année passée, jusque maintenant, je me ressens que je suis bloquée. Je ne suis pas capable, j'étais, je n'étais pas capable d'avancer. J'ai toujours resté sur le même plan. S'il y a ce type de pensée dans la tête, ce type de croyance, de jugement, ok, il y a les genoux gauche qui peuvent reprendre ces pensées. Et les chakras ne fonctionnent pas comme il faut, il y a le mal au genou gauche, d'accord? Après ça, les hanches, les deux autres places que je regarde, les hanches, c'est tout ça relié au premier chakra. Ok, les hanches, côté gauche. Les hanches, c'est toujours, est-ce que je suis équilibrée à la vie? Est-ce que je suis centrée à la vie? Est-ce que je suis équilibrée à la vie? Ça, c'est la santé des hanches. Et les performances des chakras des hanches. Ok, à gauche, maintenant, qu'est-ce qui est plus à gauche? Dans toutes les actions, dans toutes les activités, dans toute ma vie passée, est-ce que je ressens que j'étais présente? Et est-ce que je ressens que j'étais équilibrée? Ou je me ressens que je suis, n'est pas capable, ni ancrée, ni performée, ni d'autres choses? Comment je m'ai ressentie dans cette cuisine, dans ce mouvement, dans les activités de performance? Est-ce que j'étais active ou passive? est-ce que j'ai assez d'efforts dans tout, dans le passé? Ça, c'est plus le côté gauche. Parce que les hanches, c'est la place des changements. Quand nous sommes assises, nous sommes très calmes. Mais quand nous sommes debout, c'est complètement différent. C'est juste le mouvement, assis, debout, assis, debout. C'est ça le rôle des hanches. Tout quand vous êtes stable dans les activités. Il n'y a rien de nouveau que vous commencez. Ni physiquement, comme j'ai dit, construit la maison, ni avancer dans votre carrière. Travaillez toujours à la même place, il n'y a aucune nouveauté. Ça, c'est associé avec les hanches assises. Juste garder ma place. Juste ici, la chaise, je suis assise, ça, c'est ma place. Mais le moment où je dois me mettre une performance, je dois changer la position des hanches. Est-ce que j'ai assez de force en moi en même temps? C'est pour ça que je dis un équilibre. Je dois être équilibrée quand je suis stable, quand je fais du rien. En même temps, j'ai besoin d'avoir ce pouvoir, cette puissance de commencer, aller dans les actions. Est-ce que j'ai ces deux types de pouvoirs en moi? Calme et performé. C'est pour ça que je dis le feu, la cuisine. Comme les hanches, c'est la place que garde le potentiel aussi pour le mouvement. Et si c'est hanche gauche, un problème en passé, est-ce que j'ai trouvé toujours que j'ai bon potentiel en moi? Par exemple, vous traitez quelqu'un et vous trouvez que les hanches gauches sont problématiques. Et quand vous regardez avec votre ressenti ou vous discutez avec le client, je vous dis que quand la plus pire période dans ma vie, c'était quand j'ai 38 ans, je m'ai divorcé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Et j'ai trouvé que je suis zéro. Si je suis zéro, ça veut dire qu'il n'y a aucun potentiel. Dans cette cuisine, il n'y a pas de feu. Il n'est pas capable de recommencer. Et c'est là, dans ce moment, les hanches gauches gardent cette information d'aucun feu sur la cuisine pour les performer en futur. et voilà, quand cette personne analyse son 38 ans, cette expérience-là, jusque maintenant, cette mémoire avec lui, cet auto-jugement, cette pensée que j'ai manqué le pouvoir, toujours avec lui, et c'est pour ça, jusque maintenant, il y a mal aux hanches dans cette place-ci. Pour les hanches gauches et pour les hanches droites, c'est le même principe, mais ça peut être un peu différent. Ok, les hanches droites, c'est toujours équilibre, stable et performante, ou la performance cachée d'un équilibre. Pour les hanches droites. Oui, ça aussi, c'est la place des Kundalini. Tu vois, est-ce que j'ai ce feu en moi, comme le fusil? Le fusil sur la Terre est stable, mais quand le fusil vient au cosmos, c'est vraiment ce vortex, c'est vraiment cette performance, c'est vraiment le changement rapide. Est-ce que je crois, moi, parce que c'est moi, 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 encore le bassin, est-ce que je crois que je suis capable, j'ai assez de pensier potentiel? Est-ce que j'ai cette essence de quoi? De gazoline, de feu, de l'eau d'essence dans moi, le pouvoir en moi, entrer dans les actions. Le côté droit, c'est action en futur. C'est maintenant et pour le futur. Si quelqu'un pense que je dois changer le travail, maintenant. D'accord. Est-ce que j'ai le potentiel en moi? Est-ce que j'ai cette essence en moi? S'il y a les hanches-doigts en bonne santé, s'ils pensent que non, je suis capable seulement, quand je suis plate et calme dans la routine, minimum potentiel, OK, c'est pour ça qu'il peut y avoir comme le mal des hanches-doigts. Et pour réviser, c'est ce plan que j'ai analysé, peut-être que j'ai manqué, mais il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver avec chaque client. Avec chaque client, ça peut être individualisé, cette recherche-là. Maintenant, quand j'analyse, j'analyse moi-même parce que j'ai toujours besoin de quelqu'un pour analyser. C'est toujours attacher cette information. C'est pour ça qu'on trouve une formation dans le corps physique, quand on touche le corps physique. Comment ce thérapeute place ses mains sur la personne, il apprend l'information. parce que c'est le corps qui parle. Et quand j'analyse cette situation, je dois me connecter avec quelqu'un. Je vais me connecter avec moi. Et c'est pour ça que je vous donne cette idée-là. Je crois que pour la majorité des gens, je vais aller avec mes principes de compréhension, le petit chakra des jambes. Mais peut-être pour quelques clients, ça peut être quelque chose d'extra. qui est simplement valide pour lui. Il n'est pas peut-être actuel pour moi parce que je n'ai pas ce besoin karmique dans mon corps physique maintenant. Avec le deuxième chakra, ça peut être aussi intéressant parce qu'avec le deuxième, on va toucher déjà la sexualité et d'autres choses. Avec le troisième chakra, c'est aussi intéressant. On va toucher la collective. C'est comme la boule de neige. Ça augmente, 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 augmente jusqu'à complètement notre image physique et psychique qui nous sommes ici sur la Terre. Et c'est tout ça, toute information qu'on peut trouver aussi associée avec le chakra. J'ai nommé six chakras, le petit chakra, mais c'est sûr que chaque centimètre de notre corps donne une formation associée avec le physique, associée avec l'émotionnel, associée avec le psychique et karmique. Toujours. Il n'y a pas de millimètre dans notre corps qui est absente, qui est zéro, nul dans l'information. Le corps produit une formation de chaque centimètre. Par exemple, si on va penser des orteils, juste les orteils en général parce que chaque client individualisé, mais s'il y a les orteils, les orteils, c'est toujours stabilité, mais c'est stabilité et flexibilité en même temps. Flexibilité. Je suis stable, mais je me permets, quand c'est nécessaire, de changer un peu la place, changer un peu la position. Je ressens l'espace. Je suis plus... comme... I spread my presence. J'aimerais ça aussi flexible avec les orteils. Mais chaque orteille, vous pouvez trouver la différence. C'est ça. Les orteils, c'est légérité. C'est la zone plus légère dans les pieds. C'est comme, oui, je suis stable, mais en même temps, je me permets d'être flexible. Je pense que j'ai dit qu'il n'y a rien à rajouter avec ça. Les mollets. Les mollets, normalement, on associe beaucoup s'il y a mal au mollet. Souvent, on associe ça avec autre jugement. Encore. Quelqu'un qui est mollet très serré, les sportifs, des fois. Mais pour les sportifs, c'est plus court. C'est dur, plus court. Mais si c'est plus chronique, mal au mollet, ça peut être trop de jugement, trop de critique. Encore, vers soi. Et après ça, les cuisses, qui n'ont pas encore parlé. Les cuisses, c'est aussi les hommes qui doivent garder la stabilité. Est-ce que je suis stable? C'est comme, est-ce que je prends ma place? Ou je ressens que la vie est trop shaky? Est-ce que j'accepte les temporaires comme impermanents? Peut-être que vous avez votre travail temps partiel. Vous avez le contrat trois mois. Est-ce que je suis capable d'entrer dans ce travail de contrat trois mois comme dans un travail de trois ans? Est-ce que je suis stable dans le temporaire? Accepter le temporaire comme le impermanence. C'est ça. Stabilité. Oui, stabilité. Est-ce que je suis sur ma place? Est-ce que je suis stable n'importe quel moment? Petit travail, long travail, voyage, changement, nouveau métier, remplacer quelqu'un. Tout ça, est-ce que j'accepte chaque moment comme le moment stable quand je suis ancrée? C'est ça pour les cuisses s'il y a un petit problème de santé. J'espère que ça peut vous aider au comprendre. Pour les chevilles, aussi un peu comme les hanches, c'est équilibre en mouvement. Les chevilles sont petites, n'est-ce pas? Imaginez le corps, nous sommes grands corps et petits chevilles qui gardent tous les poids de nous. En même temps, on donne ce type de tourner à gauche, tourner à droite. C'est vraiment au niveau des chevilles. Imaginez quelqu'un se promène sur la bicycle, c'est vraiment les chevilles qui travaillent. Pour les chevilles, c'est accepter un haut en bas et trouver la stabilité dans ce un haut en bas. Des fois, tu te sens très performant, mais en même temps, tu comprends qu'il y a le moment quand tu devas retourner sur la terre, comme le jour et la nuit. Des fois, c'est le contraire, tu ressens que tu es trop passible et tu te demandes de performer. Tu retournes sur les chevilles droites, tu retournes comme ça. Les points de ballerine, ils t'allonnent. Les points de ballerine, ils t'allonnent. Tu vois, c'est le mouvement en haut en bas et tu trouves encore cet équilibre, ressentir l'équilibre dans n'importe quel moment, comme dans une montagne grosse, en haut en bas, c'est ça, un peu les chevilles, mais en même temps, dans ta tête, tu es équilibré. Tout d'un haut en bas, c'est temporaire, mais tu ressens cette certitude en toi que tu as équilibré. La vie te donne les bonbons, la vie te donne les limbes. Accepte les deux. Si tu acceptes les deux également, tes chevilles en bonne forme. Tu n'es trop demandé de toi, ni trop frustré en toi. Tu es normal, tu acceptes en haut en bas, mais tu gardes ton neutre, tu es capable, tu retournes sur les pieds quand tu es stable et tu viens plus haut dans les performances comme avec les genoux, avec les hanches. C'est simple pour les chevilles. Merci.